Le stade Malherbe de Caen a très bien débuté son championnat. Deux victoires sur les deux premiers matchs pour les Normands. A eux de confirmer encore à domicile contre Sochaux qui a réussi une victoire à l'extérieur et une défaite à domicile. Les Sochaliens vont donc essayer de retrouver les vertus que les avaient eues lors du premier match de la saison. Ils ont réussi à s'imposer sur le terrain de Dijon. Début de partie assez équilibré, ballon pour Sochaux. Une ouverture longue, la défense cannaise se dégage mal et la reprise de Caetan Weissbeck, le capitaine de Sochaux. Tire à côté, c'était une bonne première tentative pour les visiteurs. Les réactions des Cannais, ballon récupéré. Puis cette frappe, ballon repoussé par Prévost. Pas assez de danger sur ce tir de Johan Cour. Le coup franc pour Sochaux avec un ballon légèrement dévié. L'intervention de Rioux, obligé d'être vigilant à son premier poteau. Encore Weissbeck dans ses oeuvres. Toujours excellent sur les centres, sur les tirs de loin. Le capitaine de Sochaux en fait beaucoup au milieu du terrain. 0 à 0 à la mi-temps entre les deux équipes. Personne n'a réussi à marquer dans ce match relativement ouvert. Assez peu d'opportunités. Les occasions nettes arrivent en seconde période. Avec des l'entours du vestiaire, toujours une bonne attitude. Sochalienne. La possibilité de frappe s'est repoussée. La deuxième chance peut être encore Rioux en deux temps. Le gardien Canet se saisit du ballon. Les joueurs de Stéphane Moulin ont tendance à reculer. Ils trouvent ici une possibilité énorme. Quelle occasion pour le stade Malherbe de Caen. Avec Alexandre Mendy, le meilleur buteur depuis le début de la saison. Avec notamment son triplé initial lors du premier match. Mais c'est sauvé par Prévost. Nouvelle attaque Sochalienne. La balle sur le côté pour ce centre. Et la reprise au premier poteau d'Aldo Caloulou. 62ème minute 1 à 0 pour Sochalienne. Henri, le latéral droit est monté. Il peut centrer vers Caloulou pour son deuxième but de la saison. Ça fait 9 buts sur les 11 derniers matchs de Ligue de BKT. Pour Aldo Caloulou. Les Canets essayent de répondre avec cette reprise de la tête. C'est directement sur Maxence Prévost. Et Sochalien continuent à avoir les meilleures opportunités. La contre-attaque emmenée par Weissbeck. Le ballon poussé un peu loin. Dévié finalement. Capté par Rioux. Le match part un petit peu dans tous les sens. Rencontre beaucoup plus plaisante depuis que Sochalien a marqué. La balle pour Caen. C'est enroulé. Et c'est un but magnifique. Il est signé Andréas Utongi à la 90ème minute. Le premier but de la saison pour Utongi. Ça permet à Caen d'arracher le point du nul dans les derniers instants. Mais il reste du temps additionnel. Et Sochal réussit à transpercer l'arrière-garde Canez. Pour reprendre l'avantage. Quel fin de match. 2 buts 1 pour Sochal. Grâce à Alain Virginius. Son deuxième but de la saison. Les Canets pensaient avoir fait le plus dur. Mais ils se font de nouveau surprendre. La fin de match est favorable à Sochal. Alors que Caen essaye d'égaliser de nouveau. Intervention en retard de Zayden Inoussa. Et l'arbitre sort le carton rouge. Caen termine à 10 après 7 minutes de temps additionnel. Fin de match extrêmement disputé. Et les Canets au final ne reviennent pas. Première défaite de la saison pour l'équipe normande. Victoire de Sochal. 2 buts 1 sur le terrain de Caen.